Musique Je pense que la journée du 8 mars est une bonne journée pour pouvoir faire le point, l'évaluation pour chaque pays du niveau de droit de la femme. Nous savons bien que les femmes dans l'histoire ont toujours eu des difficultés avec les droits, l'égalité, d'accès à certains services et à certaines choses. Donc cette journée-là nous permet en 2021 de pouvoir faire le point d'où on en est par rapport aux droits de la femme. La journée du 8 mars c'est une journée de combat, c'est une journée de lutte pour plus d'égalité, mais surtout pour moins d'inégalités hommes-femmes et pour plus de droits pour les femmes. Musique De mon point de vue, la journée internationale pour les droits des femmes est une journée capitale. Capitale parce qu'elle a été à la base de beaucoup d'améliorations et de beaucoup d'innovations dans le combat pour les droits des femmes au fil des années. Alors c'est une journée encore plus importante pour notre pays et pour plusieurs pays africains, parce que c'est durant cette journée qu'on a l'occasion en fait de mettre en avant certains points sur lesquels on a encore énormément d'efforts à faire. Musique Alors la promotion de la femme dans notre pays, je pense qu'elle est suffisamment avancée. On ne peut pas dormir sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais par rapport à d'autres pays, même des populations occidentales, nous n'avons pas à rougir. Nous sommes très loin devant. Nous avons déjà d'un point de vue culturel, on a déjà, la femme joue un rôle culturellement déjà essentiel dans la société. Et aujourd'hui, au niveau de la loi, au niveau de leur représentativité, dans toutes les sphères de la société, les femmes occupent une place de choix. Je crois qu'en Afrique, le rôle de la femme au Gabon est alloué. Qu'est-ce que la promotion de la femme représente pour moi dans notre pays ? Je ne dirais pas promotion de la femme parce qu'en réalité, il ne s'agit pas ici de faire la publicité des femmes pour qu'elles soient acceptées dans les entreprises, pour qu'on leur fasse une place. Je parlerais beaucoup plus de la promotion des droits de la femme. C'est important qu'il y ait plus de promotion des droits des femmes, qu'il y ait plus de promotion pour un Gabon égalitaire homme-femme, parce qu'on ne peut pas prétendre à un quelconque développement en laissant près de la moitié de la population sur le côté, pour la simple raison, qu'elles n'ont pas le même sexe, par exemple, que l'autre moitié de la population. C'est pour ça que c'est très, très important de parler des droits et de promotion des droits de la femme et pas de promotion de la femme. Je pense qu'au Gabon, les femmes sont représentées vraiment dans tous les domaines politiques, administratifs, entrepreneurials, culturels. On retrouve les femmes un peu partout. On a de plus en plus de femmes entrepreneurs, auto-entrepreneurs. On a beaucoup plus de femmes aujourd'hui responsables de sociétés privées. Nous avons des femmes aujourd'hui qui sont des leaders, des chefs de famille, des chefs culturels, des chefs même coutumiers. Nous avons des femmes politiques, ça, nous en avons beaucoup. Bien entendu, il en faut toujours plus, mais comme je disais tantôt, nous avons quand même accompli pas mal de choses comparées à d'autres pays. Là encore, il n'y a pas de domaine représentatif de la femme. C'est-à-dire que je peux être là, assise et me dire que j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie d'aller travailler à la SEG, j'ai envie de travailler en coque, dans le fer à béton ou je ne sais pas. Les domaines ne sont pas catégorisés en fonction du sexe de la personne. C'est vraiment, il faut ouvrir les horizons, il faut ouvrir le champ des possibilités pour toutes les jeunes filles qui regardent et qui écoutent. Et qui ne se limiterait pas à se dire que, bah écoutez, moi je vais aller vendre au marché parce que c'est là-bas que les femmes devraient être. Le champ des possibles est large. Il n'y a pas de domaine représentatif des femmes. Par contre, il y a des domaines que les femmes devraient conquérir. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans les instances de décision, il faut qu'il y ait plus de femmes en politique, il faut qu'il y ait plus de femmes chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait plus de femmes chefs de partis politiques et il faut qu'il y ait plus de femmes partout. Il y a plusieurs femmes qui incarnent le leadership dans notre pays. Il y a ces femmes-là qui s'inscrivent dans l'histoire, celles qui sont passées comme Rose Francine Rogombé qui fut président de la République par intérim. Il y a d'autres femmes inconnues qui sont dans le passé ou celles qui sont un peu connues, comme cette leader syndicaliste Martine Oulabou. Nous avons aussi d'autres personnes peut-être moins connues, comme ma grand-mère qui était tireure d'élite. Il y a des femmes qui s'inscrivent dans le passé. Il y a également des contemporaines, des contemporaines comme la première dame Sylvia Bongo-Ondimba qui incarne vraiment un leadership. Il y a également, je disais dans le passé, une personne comme Edith Lucie Bongo qui incarnait aussi un certain leadership élu social. Alors aujourd'hui, effectivement, vous avez des femmes comme Sylvia Bongo-Ondimba, vous avez des femmes politiques comme Rose Christiane Ousuka, vous avez des leaders de famille et aussi entrepreneuriales. Une dame que j'apprécie beaucoup, Mme Pascaline Bongo-Ondimba. Pour moi, des femmes qui incarnent le leadership, je parlerais premièrement de Mme Kaleopi-Tumba. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissaient avant qu'elle ne gagne le prix Agathe Okumba de Kouatsegé, mais Mme Kaleopi-Tumba est la fondatrice de l'ONG Cri de Femmes. Et en fait, elle aide des femmes qui ont été victimes de violences, elle les aide à être un peu plus autonomes. L'autre femme que j'aimerais citer dans ce combat pour les droits des femmes, c'est une ancienne ministre de la République qui, elle aussi, a eu le prix Agathe Okumba de Kouatsegé et qui se bat au quotidien pour enseigner et pour apprendre aux femmes tout ce qu'elles doivent savoir en termes de textes, de lois, en termes de respect de leurs droits et ainsi de suite. Après, il y a une batterie de femmes entrepreneurs que je connais, mais que je classerais dans cette catégorie-là. Je n'ai pas envie de les citer, sinon on va finir la journée, mais juste parce qu'elles ont montré qu'en réalité, en ayant des idées, en ayant des entreprises, elles peuvent être autonomes et elles ont pu ainsi en inspirer d'autres. La journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme et cette année, le thème, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. La journée du 8 mars nous rappelle la journée internationale de la femme qui est une journée de bénédiction pour nous parce qu'il faut avouer que sans les femmes, nous ne sommes rien. Et c'est la femme qui est au centre de toutes choses. Selon moi, le 8 mars représente une journée très importante pour la jante féminine. Notamment, elle est plus vue par les uns et les autres comme la journée de la fête de la femme. Bon, je pense que c'est au niveau de l'équité, les droits des femmes, l'égalité des sexes. C'est-à-dire que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, c'est-à-dire qu'on est égaux. C'est une journée très importante parce que les femmes sont trop souvent mises en marge de la société, notamment en Afrique, dans les sociétés, même contemporaines, africaines, on se rend compte que la femme est toujours en arrière. Donc, s'il y a une journée dédiée aux droits de la femme, que tout le monde s'y mette, que tout le monde la célèbre, que les femmes prennent conscience de l'importance qu'elles ont dans la société et qu'elles célèbrent leurs droits avec tout le monde. Je pense que le chef de l'État, ça fait partie de son slogan, c'est la destinée de la femme, je crois. Je pense qu'avec la nomination d'une femme en tant que premier ministre la première fois dans l'histoire du Gabon, je pense que c'est déjà une marque forte de l'égalité des sexes au Gabon. Nous avons toutes les femmes en action, pas seulement sur le plan administratif, mais nous avons aussi l'agriculture, parce qu'il y a des femmes qui s'élèvent le matin pour aller dans les chambres et qui apportent beaucoup de choses qui sont au centre du marché. Également dans l'administration, les femmes aujourd'hui sont en train d'innover, en l'occurrence des grands postes tels que les femmes qui sont aujourd'hui élevées au gouvernement de la République. Je pense que les femmes sont représentées dans la plupart des domaines, que ce soit politique, entrepreneuriat, les femmes sont quand même bien représentées. C'est certes, il reste un peu des efforts à faire dans ce sens, parce qu'il y a des domaines où les femmes ne sont pas tellement représentées, mais nous sommes sous la bonne voie, je pense. Je pense quand même qu'elles ont déjà une énorme place. Elles ont déjà plusieurs postes au niveau du gouvernement et dans plusieurs administrations, les femmes occupent des postes forts. On observe qu'il y a pas mal de femmes qui sont dans les rôles de secrétaires, des administrations, donc elles sont assez représentées de ce côté-là. Nous avons constaté qu'en 2021, beaucoup de femmes et de jeunes femmes se lancent dans l'entreprenariat, car on a fini par taire les stéréotypes comme quoi la femme doit être uniquement au foyer ou encore les jeunes Africains. Je globalise parce que je me rends compte que les jeunes Africains ont compris que gagner de l'argent ne se fait pas uniquement dans un bureau. Donc l'entrepreneuriat au Gabon est en pleine expansion et les femmes en sont beaucoup participantes. Le leadership du Gabon Déjà, je veux commencer par la première dame, Sylvia Bongo, Rose Fassinoussouka et Françoise Assegonobam, Carmen Dao. On va d'abord citer la première dame, madame Sylvia Bongo Ndima, qui, à travers sa fondation, milite beaucoup pour les veuves, aussi pour les femmes qui sont touchées par le cancer du corps de l'utérus ou encore le cancer du sein. On a Jessica Alogo des Petits Pots de Logoé, on a Christelle Makaya de Aperichic, on a Junanne Zengue qui est animatrice et directrice à la radio Urban FM et on a aussi Josiane Matené qui est initiatrice des samba professionnels. Le leadership féminin est incarné par plusieurs femmes, mais la femme vraiment, si je peux dire, la femme de l'année au Gabon qui a vraiment incarné le leadership féminin, c'est madame Rose Christiane Osukaraponda, madame la première ministre, parce qu'elle a démontré à tout le monde que les femmes pouvaient occuper un rôle aussi important, en fait, dans notre pays, en tant que première ministre. Je veux vous citer un nom, c'est le premier qui me vient à l'esprit, Njina Nzengue d'Urban FM, non seulement parce qu'elle est journaliste, c'est une femme très cultivée, quand vous regardez ses interventions, ses rubriques dans les émissions, c'est une femme qui est aussi un alumnie du programme YALI international, le programme Mandela Washington Fellowship, et elle s'occupe aussi des oeuvres caritatives, donc pour moi, elle incarne parfaitement le leadership de la femme gabonaise.